Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain Mesdames, Messieurs, Chers professeurs, Chers amis, Au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en ouverture de la conférence de ce jour et je tiens à vous remercier de votre participation, notamment pour tous ceux d'entre vous qui sont venus de régions éloignées. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir trois universitaires et chercheuses algériennes qui vont traiter d'une question d'une très grande actualité, question qui préoccupe pratiquement toutes nos sociétés, « Le phénomène migratoire ». Sous le titre « La migration illégale en provenance des pays du Sahel et sa répercussion sur les zones de transit Afrique du Nord », nos trois conférencières, Mme Shahrazad Lepser, Mme Yasmina Brèche et Mme Karima Benderadji, toutes docteures en sociologie de l'Université de Constantine où elles enseignent, nous proposent une approche originale de cette délicate question. Je tiens vivement à les remercier de cette rendue disponible pour nous présenter leurs analyses. La variété des thèmes abordés contribuera sans doute à élargir et approfondir la compréhension de la migration en provenance du Sahel, migration qui obsède depuis de nombreuses années les sociétés européennes. Les tragédies qui surviennent en Méditerranée, marquées par des naufrages d'individus et de groupes d'individus, y compris des femmes et des enfants, interpellent les consciences. Mais rien ne semble arrêter les volontaires à l'émigration en direction de l'Europe. Or, sur le parcours le plus emprunté, les pays du Maghreb servent de transit, même si pour une proportion importante d'entre les migrants, le pays de transit se transforme en terminus et souvent en refoulement ou en séjour illégal. Face à cette situation qui représente un vrai défi pour les autorités des pays du transit, comment gérer ces migrants aux origines diverses, provenant en plus, pour la plupart d'entre eux, de pays africains amis et frères. Les gouvernements du Maghreb, occupés pendant des décennies à gérer leurs propres émigrants, volontaires ou forcés en Europe et en premier lieu en France, se trouvent confrontés à la charge d'accueillir des immigrés du Sud bloqués sur leur territoire respectif avant de tenter la traversée vers l'Europe. On sait que la gestion de leurs propres émigrés, notamment en Europe, exige des ressources et des compétences qui sont loin de la hauteur des responsabilités à assumer à l'égard des ressentissants d'Afrique du Nord dans les États européens. Il s'agit là d'une délicate question que notre centre avait déjà abordée, notamment lors de la conférence donnée le 30 avril 2015 par M. Mstafa Ouézani-Shehdi, qui a été un acteur associatif d'une très grande envergure au sein des immigrés maghrébins en France, qui nous avait entretenu du mouvement migratoire marocain, influant sur l'économie et la sécurité du Maroc. Chercheur et journaliste, critique, il a été le médiateur respecté des immigrés en France et de leurs problèmes socioculturels avec les autorités françaises et les autorités marocaines. Décédé il y a quelques mois, je tiens à honorer sa mémoire. Son enthousiasme et son dévouement nous manquent. Le phénomène migratoire a certes toujours connu des mouvements complexes et contradictoires. Des pays émigrateurs par excellence, comme l'Italie ou l'Espagne, sont devenus dans les dernières décennies du XXe siècle des pays immigrateurs. Il en a été de même de nos pays du Maghreb, d'abord émigrateurs, et puis depuis le début de ce XXIe siècle, à la fois émigrateurs et immigrateurs, avec toutes les conséquences internes et externes que de tels mouvements entraînent. C'est dire que nos conférencières de ce jour vont nourrir une réflexion que nous avions engagée dès le début de notre centre en 2015 sur un phénomène qui mérite aussi d'être placé dans le contexte d'un monde globalisé car aucune partie du monde n'est épargnée par les flux migratoires. Par ailleurs, ce qui me réjouit personnellement pour la séance de ce jour, c'est que la thématique émane d'universitaires femmes que leur proposition enrichit une de nos préoccupations au sein de notre centre, celle d'analyser la dimension féminine, que ce soit dans le cadre de l'islam et du Coran, que des droits des femmes, de leurs revendications légitimes à l'égalité, aussi bien dans les conditions du travail et encore plus dans l'épineuse question de l'héritage. Je rappelle ici la conférence de Mme la professeure Fatma Aitmus sur les soulaliennes en mouvement, lutte pour l'égalité et le droit à la terre, qui a eu lieu le 19 octobre 2017. Il me plaît en particulier de saluer amicalement Mme la professeure Rachida Manseri, qui s'est déclarée spontanément disposée à présider cette séance. Je tiens vivement à la remercier pour sa disponibilité et pour son intérêt à présider cette séance. Faut-il rappeler qu'elle nous a elle-même gratifié d'une passionnante analyse sur l'approche genre au Maroc, acquise et perspective, qui a eu lieu le 7 mars 2018. D'ailleurs, l'intégralité de l'exposé du débat qui a suivi est disponible sur notre site. C'est dire à quel point les axes de réflexion que vont nous soumettre nos trois universitaires et chercheurs vont contribuer à élargir encore nos connaissances et nos réflexions sur le phénomène migratoire devant lequel nos gouvernements ont toutes les peines du monde à prendre les mesures adéquates pour répondre à ce grand défi de nos sociétés actuelles. Je tiens donc encore une fois à leur adresser au nom de notre centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain mes très vifs remerciements. En conclusion, je tiens à rappeler que depuis sa création, notre centre s'est engagé à ouvrir les débats et les analyses sur les défis essentiels que toute société et que tout État doit relever pour s'affirmer dans un monde en perpétuelle évolution. Autant dire que les intervenants de ce jour ainsi que tous les participants vont contribuer à alimenter nos objectifs et à les prolonger. Je tiens encore une fois à les remercier au nom de notre centre, créant hommage à mon très cher père pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre aux fonctions pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. Nous sommes aussi une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Notre collaboratrice scientifique, Mlle Mahastelat, se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Je tiens vivement à la remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. Merci pour votre participation et pour votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci de votre attention.